Bonjour à tous donc dans ces deux nous allons parler des listes mais aussi des éléments blocs et inline c'est parti alors jusque maintenant nous avons créé nos balises sans vraiment savoir qu'il existe différents types de balises donc vous avez le type blocs et les balises de type inline sur les dernières vidéos nous avons créé des liens et des paragraphes et vous avez dû constater une petite différence lorsque nous avons créé deux liens l'un à côté de l'autre il n'y a pas de saut de ligne entre les deux alors que pour le paragraphe il y en a un donc sur un type bloc comme par exemple le paragraphe l'élément va prendre toute la page alors que pour un type inline comme par exemple les liens ici il prendra que la largeur de l'élément on va ajouter des bordures sur nos différentes balises et vous allez voir que ça sera assez simple à voir que le paragraphe va prendre toute la page quoi qu'il arrive on va retourner sur notre éditeur et on va ajouter les bordures la première chose qu'on va faire c'est enlever nos différentes images parce qu'on n'aura pas l'utilité dans cette vidéo on va ajouter nos deux paragraphes d'accord donc on fait ça rapidement on va mettre paragraphe 1 et ici paragraphe on va voir sur notre navigateur donc vous avez ici les liens l'un à côté de l'autre et les paragraphes donc avec un espace ou un saut de ligne entre les deux pour ajouter une bordure c'est relativement simple on va utiliser l'attribut style d'accord on va mettre ici border donc l'attribut style va permettre de pouvoir ajouter du css sur notre balise donc ici l'attribut style va donner la bordure à notre lien notre balise à et donc border de pixels solid green ça ça va permettre d'ajouter une bordure donc ça c'est le nom de la propriété css et ça et la valeur donc la bordure fera deux pixels le type de trait sera solide et enfin le trait sera vert d'accord donc c'est comme ça qu'on va ajouter des bordures on va faire ça sur notre ligne à notre deuxième lien on va faire pareil pour le paragraphe ici on va mettre deux pixels solide et rouge et pareil pour l'autre paragraphe on va mettre ici rouge maintenant on va aller sur notre navigateur on rafraîchit et vous pouvez voir que peu importe à quel point vous zoomez et dézoomez vous avez toujours le paragraphe qui va prendre toute la longueur de la page quoi qu'il arrive et donc ça c'est parce que le paragraphe est un élément de type bloc alors que à la différence notre lien ici est un élément de type inline et donc la bordure ne fait que la taille de notre élément donc c'est important que vous connaissez la différence entre les deux car plus tard nous allons jouer avec le type bloc et le type inline pour placer nos différents éléments sur la page donc on va pas jouer avec des paragraphes ou des liens on jouera avec des sections entières sur notre site maintenant c'est justement l'heure de voir un autre type bloc c'est à dire les listes alors pour les listes nous aurons besoin de deux balises la balise ul et la balise li ici la première balise donc ul va permettre d'initialiser notre liste et les balises li vont permettre de créer un élément de notre liste donc ici voici un schéma sur comment ça fonctionne on va aller sur notre éditeur et on va créer notre fameuse liste alors on va commencer par ouvrir et fermer notre liste avec ul slash ul ensuite on va mettre un élément donc on va mettre le premier élément et on va ensuite le copier coller deux fois voilà pour mettre deux éléments donc un deux et trois ensuite on va sur le navigateur on rafraîchit et vous pouvez voir qu'ici nous avons bien notre liste qui est yes basique mais vous avez bien une liste ici avec les trois petits points maintenant on va voir comment créer une sous liste donc ça sera l'exercice de cette vidéo vous allez voir que l'énoncé est en soi assez simple vous allez en fait ajouter une balise ul sur votre deuxième élément celui ci vous allez ajouter une balise ul et vous allez faire comme si vous voulez créer une autre liste d'accord donc avec ul et li ça prend environ entre 30 secondes et une minute ça dépend de comment vous avez compris l'énoncé et donc on se reprend dans un instant n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause alors ça peut être un poil compliqué à comprendre mais pour créer une sous liste dans notre liste il suffit simplement de créer la nouvelle liste à à l'intérieur d'un élément qui existe déjà donc on va prendre ici notre 2 on va sauter une ligne d'accord et entre les éléments li ici on va ajouter une nouvelle liste donc on va mettre ul slash ul et on va créer nos éléments li comme ceci li slash li on va mettre ici 2 d'accord et on va mettre deux autres éléments ici ici 2,333 2,666 et après vous avez 3 donc 2 2 3 3 2 6 6 et enfin 3 voyons voir sur notre navigateur vous pouvez voir que nous avons bien notre sous liste ici qui s'est mis dans notre première liste donc pour enlever le petit point ici vous pouvez aussi utiliser un style css donc vous allez sur votre élément li style égal et ici on va utiliser une propriété qui s'appelle list style style type on va mettre non d'accord ça permettre de dire à notre navigateur que sur cette balise ici vous devez enlever le point qui est à gauche ici on va rafraîchir et vous pouvez voir que nous avons le point ici qui a disparu et nous avons juste notre sous liste avec 2 2,333 et 2,666 et nous avons ensuite notre 3 nous avons maintenant créé une sous liste avant de se quitter on va cocher tout ce qu'on a vu jusque maintenant donc ici nous avons nos quatre éléments alors vous avez alors je vais zoomer un petit peu comme ça on va monter un petit peu voilà donc vous avez les listes les éléments de type bloc et inline donc on a découvert que les balises avaient des types donc bloc et inline on a ensuite vu la différence entre les deux grâce à nos bordures ici on a vu comment créer une liste avec ul et li donc ça c'était juste avant sur notre éditeur donc avec le ul et le li et enfin on a vu comment créer une sous liste en mettant directement une nouvelle liste dans un élément qui existe déjà ça on peut le cocher aussi et enfin on va cocher notre session car nous avons vu les listes et nous avons vu aussi que les éléments possèdent des types de blocs et inline parfait nous allons maintenant pouvoir passer à un sujet un peu plus avancé sur le html on on on